Bonjour, une petite vidéo pour vous montrer la fonction dans LibreOffice Draw couches multiples. Les couches de LibreOffice Draw vous permettent d'assembler dans une page de dessin des éléments qui sont liés. Vous pouvez considérer les couches comme des espaces de travail individuels que vous pouvez masquer à l'affichage ou masquer à l'impression ou verrouiller tout simplement. Les couches apparaissent sous forme d'onglets en bas à gauche. Je vais vous les montrer, voilà, ils sont là. Par défaut, il y a trois couches qu'on ne peut pas supprimer ni renommer. La première couche, c'est la mise en page. L'espace de travail par défaut détermine l'emplacement de l'ensemble des objets de votre dessin. La deuxième couche, c'est contrôle. Elle est utilisée pour des boutons auxquels vous vous associez à une action mais que vous ne voulez pas voir apparaître à l'impression. Attention, il faut la modifier au cas où pour qu'elle ne soit pas imprimable. Et la troisième couche, ligne de cote, c'est la couche pour les créateurs de LibreOffice Draw. C'est là où on devrait mettre les lignes de cote si on décide. Bon, je rappelle qu'une ligne de cote est utilisée pour les plans d'architecture ou pour la mécanique, mais pas dans l'utilisation d'un organigramme. Donc, par défaut, nous avons ces trois onglets qui sont présents. Petite information, je rappelle qu'un document de LibreOffice Draw peut contenir plusieurs pages. Je vais les créer, voilà, je vais créer trois pages. Dans ces trois pages, vous pouvez regarder en bas, il y a toujours les trois onglets. Une couche, au moment de sa création, est ajoutée à toutes les pages de votre document. Cependant, lorsque vous ajoutez un objet à une couche, il n'est ajouté qu'à la page en cours. Exemple, je vais créer à la page 1 une couche qu'on appellera Forme. Voilà, je vais y aller. Donc, je me place ici, deux solutions pour ouvrir l'outil couche multiple. Donc, soit je fais un clic droit en plein milieu, ici, et je choisis Insérer une couche. Ou soit je fais Insertion, Couche. Je peux changer le nom de la couche, donc là je vais l'appeler Triangle. Voilà, elle est visible, imprimable et non verrouillée. Je valide. Et je viens de créer la couche Triangle. Je peux bouger mes onglets et les chercher des autres grâce à ces différents boutons. En bas, à gauche. Et voici, voilà. Donc, je suis sur la couche Triangle. Je rappelle, je l'ai créé, cette couche Triangle, dans la page 1. Je mets dans cette couche Triangle, je vais mettre un triangle. Voilà, je choisis un triangle et je mets le triangle ici. Voilà. Sur la page 1, j'ai un triangle, dans la couche Triangle. Mais regardons sur la page 2. J'ai la couche Triangle, mais il n'y a pas de triangle. C'est ce que je disais tout à l'heure. Une couche, au moment de sa création, est ajoutée à toutes les pages de votre document. Cependant, lorsque vous ajoutez un objet à une couche, il n'est ajouté qu'à la page en cours. Donc, il faut faire attention de trop créer d'onglets, des fois, ça surcharge les autres pages. Donc, ce n'est pas à réfléchir, attention. Donc, je vais faire dans l'inverse. Ici, dans la page 2, je vais créer une couche. On va l'appeler Rectangle. Voilà. Je vais mettre un rectangle, ici. Voilà. Et là, je reviens à l'envers. Nous avons en page 1 les deux couches Triangle et Rectangle, mais il n'y a qu'un objet créé dans la couche Triangle. Donc, dans la couche Triangle, il n'y a qu'un objet, le triangle. Voilà. Maintenant, créons une couche qu'on va appeler Texte. Voilà. Je l'ai créé Texte. Et sur cette couche, je vais créer un petit texte. Voilà. Ah ! Je me suis trompé. Voilà. Texte. Bien entendu, j'ai créé une couche Texte. Donc, vous savez bien maintenant qu'à la page 2, j'ai aussi une couche Texte qui apparaît aussi. Nous avons ici, dans le volet Pages, on voit les triangles, le texte. Et si, par exemple, je ne souhaite pas faire apparaître le texte, et que ça surcharge, je veux le rendre invisible, mais imprimable. Je fais clic droit sur le texte, je la modifie la couche, et je lui demande de la rendre invisible, et je valide. Il n'y a plus de texte visible de la couche, mais regardez, elle est imprimable. Elle est possible. On la voit bien sur le volet Pages, elle est toujours présente. Et aussi, à partir du moment qu'elle n'est pas visible, le titre de l'onglet devient bleu. Modifier, je la rend visible, ok. Je vais rajouter, dans l'onglet Rectangle, mon rectangle. Dans la page, donc, 1. Et ainsi de suite, je pourrais rajouter mes rectangles, mes triangles et mes textes. Imaginons que ma couche rectangle, elle est terminée, et je ne veux surtout pas l'abîmer. Je dois tout simplement la verrouiller. Donc, je clique droit sur la couche rectangle, je fais Modifier, et je demande d'être verrouillé. Et je valide. A partir de ce moment, il est impossible de sélectionner les éléments qui sont sur la couche rectangle. Ce qui est très intéressant, imaginons que nous avons un organigramme. La base de l'organigramme est toujours la même, mais les noms changent à l'intérieur. Nous pouvons verrouiller une couche forme qui correspond à l'organigramme de base, et le texte ne serait que le texte des noms des personnes qui travaillent et des fonctions. J'utilise personnellement beaucoup les couches quand je crée un organigramme ou un synoptique ou une chaîne d'action et qui est très, très étendue. Ce qui me permet de pouvoir déplacer des éléments sans toucher aux autres. Voilà, je souhaite que mon explication a été claire, et je vous souhaite un plaisir à utiliser LibreOfficeDraw. Au revoir.